Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bon les gars j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois donc alors petit sujet qui m'a été réclamé plusieurs fois et je t'avoue que j'ai dit ah non vas-y je vais pas le faire et tout et puis après j'ai regardé une vidéo d'ailleurs je te parlais un petit peu après j'ai vu une vidéo sur youtube j'ai vu les commentaires qu'il y avait en dessous et je me suis dit c'est vrai que peut-être qu'il est important que j'éclaire mes subscribers comme disent les américains donc je vais te donner mon avis sur la différence d'âge qu'est-ce que j'en pense alors ce sera basé sur mon expérience sur tous les livres que j'ai lu évidemment tu sais que je me suis beaucoup cultivé sur ce sujet qui m'a toujours intéressé je crois que ça m'intéresse autant pratiquement que le business je pense donc business, musique, relations c'est des choses qui m'intéressent et donc du coup je me cultive beaucoup sur ce sujet là et il est clair que sur les relations comme sur tous les sujets en général la croyance populaire est complètement erronée donc je peux comprendre que les gars ils m'ont vu des messages alors tu penses tu penses je peux toujours gérer des meufs ou pas je suis pas trop âgé on va en parler les gars mon opinion sera toujours basée sur du concret tu vois mes réflexions autour des relations c'est toujours basé sur deux choses qui sont super importantes c'est qu'est ce que le genre opposé recherche ok et deuxièmement la réalité du marché du dating la plupart des gens qui galère dans les relations ils ont des lacunes sur l'un des deux que je viens de te citer et en particulier les femmes pourquoi les femmes tout simplement parce que les femmes je pense ont seulement besoin de comprendre en fait elles ont besoin plus de compréhension donc juste ce que je viens de te dire marché du célibat et qu'est ce que du coup pour les femmes qu'est ce que l'homme recherche chez les femmes elles ont plus besoin de comprendre réellement les deux aspects que je viens de te citer que d'action enfin si je dois comparer à l'homme alors évidemment doit quand même travailler sur elle mais c'est quand même par rapport au nombre d'actions qu'un homme doit faire pour pouvoir attirer le genre opposé c'est quand même différent ok bah je prends un exemple moi si je serais une femme j'aurais aucun problème je peux te dire que c'est pas compliqué tu suis une diète tu suis une diète tu vas à la salle de sport t'es féminine tu prends soin de ton gars et tu vas attirer l'homme que tu vas voir tu t'habilles correctement bon bon voilà je veux dire c'est la première chose qui attire l'homme donc avant de parler ça ça veut pas dire que tu sois sois belle été toi c'est parce que je suis en train de te dire géraldine tu prends tout de travers ce que je veux dire c'est qu'au lieu de te concentrer sur tous les autres aspects genre je sais pas avoir une carrière être super j'en sais rien moi tous les autres trucs être masculine faire plein d'autres trucs qui n'attire pas forcément les hommes ok qui peuvent être cool si j'attends par travail que t'es docteur et tout c'est ok c'est super cool mais la première chose par lequel l'homme il va être attiré c'est ça donc je veux dire par rapport à un homme qui lui pour pouvoir séjourner une femme il faut que d'une part qu'il a la salle de sport qui soit sur une diète ok c'est pas lui il faut quand même un travail qui paye bien il faut qu'il ait du carrière il faut qu'il ait d'expérience faut qu'il ait confiance en lui et s'il veut vraiment avoir une neuf de plus en plus vous montez sur je sais pas le top du top il va falloir qu'il fasse de l'argent qui crée son business en ligne qui se crée son business tout simplement aussi qu'il fasse de zek qui l'investit enfin qu'il fasse tomber l'argent qu'il fasse de l'argent même si je rappelle les gars l'argent c'est pas seulement ça suffit pas il ya plein de gars qui sont michtonné mais bon voilà alors qu'une femme quelle que soit la femme est sur une diète elle mange bien elle va au sport elle est féminine a pour soin de son gars lui fait un peu à manger c'est fini je connais plein de six qui sont avec des millionnaires par contre des gars qui sont des six et qui ont et qu'on des dix ça n'existe pas mais bon dans tous les cas les deux doivent travailler sur eux et si jamais déjà tu comprends pas ce qui se passe dans les deux trucs que je t'ai cité la réalité du marché de dating qu'est ce que les gens reposent et recherchent vraiment sur les femmes c'est sûr que tu seras perdu bref donc pour revenir en tout cas sur le sujet et si jamais tu vas y plus loin de toute façon t'as les secrets de nature féminine t'as d'autres sont en description je t'invite à checker ça donc pour revenir sur le sujet de la vidéo qui est mon opinion par rapport aux différences d'âge bah déjà le pic de la femme il a 23 ans ok et le pic de l'homme il est à 35 ans déjà il ya dix ans de différence déjà direct il ya dix ans de différence donc c'est vrai c'est réglé statistiquement en fait c'est des faits en fait je peux pas aller contre alors évidemment je sais que c'est à la mode aujourd'hui tu sais dès que quelque chose nous plaît pas on dit c'est une construction sociale et du coup on veut remettre en question et que c'est pas bon voilà on a plein d'exemples voilà aujourd'hui il ya le body positif voilà body positif ça veut dire qu'en vérité il n'y a pas de critères de beauté c'est une construction sociale la beauté voilà à force de nous voir en surpoids ben vous allez kiffer voilà chacun est libre de penser ce qu'il veut et si tu veux changer penser tu pourras pas lutter contre la biologie alors est ce que ça veut dire que ouais il n'y a pas un gars par curiosité qui va aller coucher avec rentrer en intimité pour être plus poli avec une femme qui est en surpoids ou obèse et bien sûr est ce que ça veut dire que c'est de curiosité va vouloir après la mariée je ne sais pas en tout cas pas si jamais il a des options après je t'ai pris le body positif mais ils font ça aujourd'hui c'est là bas donc tout est remis en question sur tout et tout voilà je crois qu'ils veulent même être que ce soit les hommes qui qui accouchent ils ont décidé ah non en vérité c'est pas bien pourquoi ce serait les femmes qui accouchent pourquoi ce sont les femmes qui pourraient enfanter faudrait qu'on fasse que pour que ce soit vraiment et que tout soit égaux que l'homme aussi puisse accoucher je ferai pas de commentaires par rapport à ça donc comme je te disais le pics à 23 ans et à 35 ans dans des places certains ou certaines et tu peux l'observer tu as plein d'exemples c'est pour ça des fois je dis des fois tu peux plus apprendre en observant que dans les livres tu regardes je sais pas d'une idée il y avait combien de différences entre ça entre lui et sa femme enfin jean-marie bigard qu'est ce qu'il y a encore il ya un autre français aussi comme il s'appelle je mince celui qui avait joué dans la haine bon j'oublie son prénom tu mettrais en commentaire bah lui aussi et je crois je sais plus combien de différences d'âge qu'il ya mais c'est énorme qu'est ce qu'il ya d'autre encore après tu joues aussi dans les américains il ya jayzy tu regardes je sais pas je sais qu'il ya plus de 16 ans 15 ans 16 ans 17 ans de différence qui a d'autres 56 16 je sais plus je crois qu'il ya 20 ans de différence avec sa meuf enfin voilà tu vois si je te l'avais pas dit tu aurais même pas fait attention en fait la réalité c'est que tu penses tu as peur de ce que les gens vont dire mais en vérité la réalité les gens qui critiquent c'est les gens qui sont qui sont frustrés parce que ils pensent qu'il ya une injustice et et le verbalier c'est à dire les femmes qui ont un certain âge c'est tout elles sont elles vont être vénères après c'est pas drôle mais voilà c'est elle va être vénère parce que ben si j'ai mal à plus de 30 ans ou à la 40 ans et ben l'homme qu'elle voudrait avoir en fait est en compétition directement avec les meufs de la de la vingtaine donc c'est sûr que c'est frustrant ça les énerve j'ai vu des vidéos des meufs elle disait les meufs de 40 ans je sais plus ou ouais vers la disait s vd vidéo et sophie les filles arrêtez de d'été les gars de notre âge arrêtez j'ai rencontré c'est un moment ridicule comme si tu pourras empêcher les choses de se faire quoi tu veux non les filles c'est pas bien faut pas d'été ils sont trop vieux pour vous ouais non bah c'est pas que ça changera grand chose mais bon c'est un peu ritu mais ça n'a fait rien mais voilà en gros tu sais tu sais déjà que les femmes à partir du moment où tu n'agis pas comme tu comme elle voudrait que tu agisses pas avant toujours essaie de t'insulter voilà c'est comme ça ça a toujours été comme une mère célibataire si tu dis que que moi je sais pas tu n'êtes pas les mères célibataires pour telle et telle raison vont te dire que tu es mature sera toujours comme ça voilà donc quand il ya une différence d'âge et que du coup le gars qu'elles auraient voulu avoir mais elles peuvent pas l'avoir parce que c'est une petite de 20 ans qui va qui va l'avoir ben ça l'énerve et donc elles vont te dire que ben le gars c'est un prédateur c'est un manipulateur c'est pour ça qu'il va qui va d'été des jeunes parce qu'ils peuvent pas nous gérer nous parce que nous on est on est forte et indépendante voilà tu vois et puis après tu tombes sur des des vidéos quand j'avais fait une réaction dessus ou la meuf qui dit sous plateau de tpmp tu sais plus sur quel plateau bref ou la meuf a dit que ouais leonardo dicaprio elle est vénère ce que je crois leonardo dicaprio il a 46 7 je sais plus et et il est une meuf car je suis plus vingt ans un truc comme ça 19 je sais plus elle était vénère c'est un prédateur c'est c'est un prédateur je sais même plus tous les mots que tous les mots qu'elle a utilisé bon ben voilà bon ça c'est même juste une meuf qui vénère qui est juste frustré parce que concrètement manipulateur prédateur tout ce que tu veux enfin pour moi sur le papier ça aurait plus de sens de dire que elle c'est une prédateur enfin je veux dire la jeune enfin je veux dire elle va manger son argent elle va manger et profiter de son statut de sa notoriété enfin c'est leonardo dicaprio quand même le simple fait qu'elle soit sa copine même pas besoin d'être marié sa copine déjà à prendre des followers sur instagram déjà donc en fait elle en fait elle a tout à gagner elle va vivre la grande vie elle va être dans une villa va vu le mou elle va côtoyer le monde d'hollywood bon même si c'est pas un gars qui se mange de ouf mais quand même elle va aller dans des galas des trucs que toi toi et moi on verra jamais tu vois ce que je veux dire donc elle va enjoy sa life de ouf et puis c'est leonardo dicaprio genre la meuf elle est pas content d'être avec leonardo dicaprio quelle meuf serait pas content d'être avec leonardo dicaprio faut arrêter tu vois donc ça aura plus de sens pour moi qu'on dise que c'est elle la meuf la manipulatrice une prédateur je sais même pas si ça se dit et même si on disait ça j'aurais pas validé quand même tu vois c'est une réalité il faut accepter que les femmes en fait elles aiment les hommes plus âgés qui ont plus d'expérience qui ont plus de statut comme plus évidemment de statut une situation financière plus bonne c'est juste ne pas comprendre qu'est ce qu'un homme rechercher une femme bref et les autres personnes qui vont peut-être rager ce sera peut-être enfin rager en tout cas qu'ils vont qu'ils vont pas comprendre que c'est peut-être les jeunes tu vois parce que les plus jeunes ils vont dire ah la meuf elle est là juste pour tout juste pour son argent de façon c'est sûr etc etc la les gars ils peuvent pas gérer les meufs la meuf que le gars il a et ils sont vénères voilà ou sinon ils comprennent pas j'ai été dans cette situation là aussi où j'étais complètement dans l'ignorance quand j'ai dit quand j'ai arrivé la vingtaine je comprenais pas comment ça se fait que la meuf voulait gérer un gars qui avait 35 ans et tout ça je comprenais pas c'est tout j'étais dans l'ignorance je répétais où je pensais les choses que les gens disent et puis après quand tu t'intéresses rarement parce que la plupart des gens sont ignorants sur tous les sujets quand tu t'intéresses réellement juste tu observes tu t'aperçois qu'en fait ben voilà en plus je t'ai pris des exemples de gens qui sont connus mais il ya plein de gens j'ai encore mon pote récemment c'est juste pour donner le dernier exemple que j'ai récemment un pote à moi qui m'a dit ouais qu'il est dans un mariage d'un de ses collègues lui il a 50 et quelques sa femme elle a une trentaine d'années un truc comme ça voilà c'est un gars normal c'est pas Jay-Z c'est pas machin j'étais pareil des gens qui sont connus publiquement pour qu'on puisse tous comment ça relate comme disent les américains je sais pas comment le traduire en français et après tu vas me dire ouais mais il y a quand même des meufs qui sont là juste pour l'argent etc mais après c'est comme dans tout il ya des bonnes et des mauvaises après tu me diras ok mais jusqu'où on peut aller alors la différence jusqu'où on peut aller regarder une vidéo de sabri sabri thai si vous intéressez à tout ce qui est thailand il fait beaucoup de vidéos l'interview les gars qui racontent leur histoire en thailand etc je regardais une vidéo le titre c'est 79 ans fou amoureux d'une jeune thailandaise 37 ans de différence et de sabri thai ok sabri thai c'est sa chaîne youtube donc après tu vas me dire mais là ça fait pas un peu beaucoup etc etc je serais mentir de te dire que 37 ans de différence c'est pas un gros gap c'est un gros gap mais voilà sur deux choses sur lesquelles moi je me base premièrement pourquoi ce genre de choses enfin pourquoi je suis ce genre de situation puisse arriver avant de partir sur des conclusions genre allez là pour l'argent et c'est parce que c'est vrai que le gars il était il était bien financièrement c'est clair il n'y a pas de souci pour ça et de toute façon c'est sûr que ça joue mais il y a aussi quelque chose que la plupart des gens franchement quand j'ai dit la plupart c'est genre plus de 90% c'était pas plus 95 96% des gens n'ont aucune idée de la réalité du marché du célibat ils en ont aucune idée il y a plein de meufs elles pensent qu'elles sont super fraîches elles se disent je vais aller sur le marché du célibat je vais m'en sortir j'en ai connu elles ont traversé de toute la jeunesse jusqu'à là elles sont encore en galère j'ai même connu des darons qui étaient fraîches à l'ancienne elles sont parties et machin jusque là je suis à 60 ans elles sont toujours toutes seules donc il ya une réalité du marché du célibat et si tu n'as pas la compréhension comme je disais les deux points en intro qu'est ce qu'un homme recherche chez une femme et la réalité du marché du célibat tu vas galérer ça c'est sûr et certain donc même si dans la vidéo bon je sais pas si tu pourrais aller voir la vidéo je sais pas si mon monteur il a mis la vignette comme ça ça te permettrait de voir un peu la fille c'est une femme qui est agréable à l'oeil et tu dis comment ça se fait qu'elle est avec un gars comme ça c'est alors qu'elle peut avoir d'autres gars etc il ya une réalité des gars parce qu'il ya une réalité 79 ans le gars est là avec 30 ans différence ça veut dire qu'elle a 42 ans à 42 ans pour une femme même si tu es super mignonne tu galères oui tu as accès à des gens des gars qui sont plus jeunes mais les gars ils veulent juste s'amuser tu vois même s'ils veulent un peu plus à un moment donné c'est le plus jeune il n'a pas encore d'enfant mais il voudrait avoir des enfants tu peux plus avoir d'enfants etc il ya une réalité que la femme qui a 42 ans c'est galère pour elle avoir du sexe ce sera pas un problème pour elle évidemment tous les jeunes tout ça seront toujours chauds d'ailleurs au passage tu t'apercevras que personne ne juge les femmes qui ont des femmes plus âgées qui sortent avec des hommes plus jeunes t'apercevoir que personne ne dit rien il n'y a pas de prédatrice il n'y a rien fin de la parenthèse mais oui une femme de 42 ans même si elle est fraîche tout ça eh ben c'est difficile pour elle c'est super difficile de toute façon à partir qu'elle à partir du moment où la femme commence à dépasser la trentaine sa cote elle commence à descendre en fait ok ça descend pas d'un coup mais ça descend petit à petit donc ça commence à être plus difficile puisqu'elle est en concurrence directement avec des femmes plus jeunes c'est juste c'est un marché du célibat donc les gens ils prennent pas conscience de ça ils pensent que quand ils veulent un gars elles pensent les gens pensent que voilà ben il n'y a qu'elle ou le gars c'est pareil aussi les gars ils pensent qu'ils sont pas en compétition ils pensent qu'ils sont tout seuls voilà il n'y a que moi et elle il n'y a que moi et elle voilà non tout le monde est en compétition et l'homme ou la femme prendra le meilleur qu'elle peut tout le monde est égoïste tout le monde veut le meilleur pour soi personne va se mettre en couple pour toi non personne qui se met en couple d'abord elle pense à elle est ce qu'il a tout ce que j'aimerais avoir est ce que je serais bien avec lui ou est-ce que je serais pas mieux avec gérard et pareil pour la femme donc je peux te dire que 42 ans sur le marché du célibat même si elle est fraîche c'est que c'est chaud ok donc ça c'est ça c'est une première réalité j'ai un exemple avec une colombienne avec qui je parlais je crois qu'elle avait 39 ans et elle était avec un gars qui avait 60 et quelques je crois un truc comme ça et la meuf je peux te dire elle était fraîche ah c'est une colombienne comme tu peux imaginer que colombienne et c'est franchement était fraîche elle m'a dit bien sûr c'est galère m'a dit le marché du célibat c'est galère parce que je posais la question je dis ah c'est galère quand c'est baptême elle dit ah ouais c'est chaud elle dit les gars ils viennent juste pour un truc comme ça il veut juste mettre juste pour l'intimité juste pour du sexe et puis c'est tout quoi les gars il veut pas s'engager etc elle dit c'est chaud elle dit c'est chaud elle dit mais toi je suis content j'ai mon mari voilà voilà et pour te dire colombienne le gars c'est un américain elle parle même pas anglais c'est pour te dire ok elle dit moi je suis content j'ai mon petit gringo voilà elle dit moi je suis content j'ai mon mari j'ai mon gars même si voilà il s'occupe de moi il sort pas et voilà il dit voilà elle dit moi je suis bien parce que que tu le veuilles non à un moment donné les femmes elles veulent elles veulent se poser elles ont envie d'aimer quelqu'un ça voilà et elles vont prendre ce qu'elles peuvent avoir que c'est bien beau vouloir quelque chose mais si tu peux pas l'avoir ça sera quoi c'est dire je veux un gars de 40 ans et c'est ok elle reste comme ça et elle voit bien que les gars de 40 ans le ne la voit plus ben elle va faire comment voilà naturellement et en plus en général les femmes peuvent faire des hommes plus âgés et qu'ont plus expérience donc après tu me diras ouais la différence est quand même moins élevée et c'est oui je te l'accord mais pour te donner un exemple parce que là je te dis c'est une colombienne c'est vraiment elle était vraiment fraîche et j'ai oublié de te dire le gars il est normal c'est juste un gars qui est retraité c'est un américain il est en retraite et ben il est venu en colombie pour vivre et pour et pour te dire tellement le gars c'est pas un gars qui est riche je l'ai rencontré comment parce qu'elle était chauffeur uber ok donc la meuf elle travaille pour te dire elle est contente même si elle a besoin de travailler ou elle doit faire chauffeur uber elle est contente elle avec son mari elle est content elle est heureuse et après le deuxième critère sur lequel je me base même si je pense qu'après tu fais pas les choses par rapport à ce que les gens y pensent surtout qu'en général c'est ce que les rageux pensent donc voilà mais d'humain général je pense pas que faire les choses par rapport à ce que les gens y pensent ce que la société soit disant va dire que 60 en termes de business 60 en termes de relation femme fais ce que tu veux à partir du moment où les deux parties sont d'accord mais après quand même le deuxième critère sur lequel moi si jamais j'ai un avis tu me demande si tu es mon pote tu me demande mon avis je vais te dire que si tu réponds quel que soit l'âge qu'il ya entre deux différences ok entre toi et la femme si tu réponds à ce aux besoins et à ce que recherche une femme je vois pas le souci donc ça veut dire quoi est ce que tu as si tu as le statut tu peux t'occuper d'elle financièrement c'est la première travail ou pas ou si elle en veut travailler ça dépend que tu l'expérience etc et puis surtout aussi les besoins physiques tu vois parce qu'après un moment donné ouais tu peux être tout bien elle a tout ce que tu as à dire l'expérience elle voit que tu es quelqu'un qui est respecté donc ça c'est quelque chose qui excite les femmes ok tu as du statut tu es respecté des gens tu as du charisme etc ok ça c'est bien mais si derrière après tu n'as pas de cardio si tu vois ce que je veux dire après il ne faut pas t'étonner qu'elle allait voir ailleurs donc voilà si tu mais si jamais tu peux répondre à tous ces critères là et ça ces critères c'est les mêmes quand tu es plus jeune je connais plein ils n'ont pas de cardio les gars mais à partir du moment tu peux satisfaire ta femme tu fais ce que tu veux pas trop faut arrêter du jour d'avoir peur de ce que les gens vont dire vis ta vie comme tu en as envie et arrête de te sentir prisonnier par rapport aux opinions des gens et c'est pareil pour lancer ton business ok nous d'ailleurs je te rappelle que section là c'est pour les gens qui sont déterres qui veulent changer leur vie tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratuit soit offert avant de créer un anac regarde quand même et après tu as zion où je te partage les stratégies c'est un groupe privé en gros où tu as pratiquement toutes mes formations les stratégies pour créer ton business en ligne et faire toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum de 5 000 euros par mois lancer sa boutique commerce investir dans les crypto monnaies trading aussi du crypto monnaie bon tu as pas mal de choses c'est pour toutes les personnes qui veulent passer à l'action et créer leur indépendance financière donc voilà vidéo complète sur mon avis sur la différence d'âge je pense que j'ai abordé à peu près tout après je pourrais avoir raté des choses donc après la vie les gars les complexes chaque chaque personne à comment dire chaque situation personnelle ben peut être différente et de manière générale je pense que j'ai quand même couvert pas mal le sujet et je t'ai donné mon avis par rapport à ça donc n'hésite pas à mettre un j'aime ou pas et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu ya nous je fais ton camp